Oui, c'est ça. Juliana, interview première. Je m'appelle Juliana et je travaille depuis novembre en tant qu'expert junior pour Ile-de-Paix. Je m'appelle Anna Titingou dans le nord du Bénin. J'ai fait des études en études européennes. On travaille dans le nord du Bénin, dans trois communes, où on accompagne 360 ménages. On les forme aux pratiques d'agriculture durable pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le principal consiste à vraiment aller sur le terrain. Les animateurs vont sur le terrain et expliquent aux producteurs les bienfaits des engrais naturels, les bienfaits de l'agriculture intégrée. Mes tâches quotidiennes se résument à essayer de trouver des moyens pour Ile-de-Paix de communiquer, non pas sur son image, mais sur le message qu'elle a apporté. Là, j'ai aussi fait toute une prospection sur les autres organisations et les acteurs qui sont actifs de la consommation locale à Anna Titingou pour créer un réseau formel d'acteurs sur la consommation locale. Plus on est fort, plus le message va être porté. Donc là, c'est tout un travail d'essayer d'organiser ensemble, pourquoi pas des ateliers, mais aussi des marches par exemple, des trucs originaux pour porter le message auprès des consommateurs, de la population en général, mais aussi des autorités. L'arrivée était pleine de surprises, parce qu'on se dit que c'est toujours facile, qu'on arrivera à s'adapter, mais de temps en temps, encore maintenant, c'est dur. Moi, je suis arrivée, j'ai fait mon planning en mode tellement on va faire ceci, on va faire cela, et en fait, on se rend compte que tout n'est pas possible comme on le veut chez nous, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment une opportunité de voir à quel point le mythe de la coopération et de développement peut être déconstruit ou s'il est bien réel. Moi, j'ai travaillé à Bruxelles avant, et on travaillait sur des projets aussi en Afrique. Et des fois, c'était difficile de se rendre compte à quel point nos projets ont un impact ou pas. Là, on les voit, et on peut vraiment constater si oui ou non, nos actions ont un réel impact sur le terrain. Et c'est vraiment ça que je recherchais en postulant au programme junior, et précisément à ce projet-là. J'ai appris à être très autonome dans mon travail. Les impulsions, les propositions, les initiatives doivent vraiment venir de moi. Voilà, on n'a pas toujours quelqu'un qui est là derrière soi, et donc qui nous motive aussi. Donc la motivation doit aussi venir de moi-même. Donc oui, ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. C'est vraiment cet aspect un peu d'autonomie, voire un peu de solitude dans son travail. Moi, j'adore descendre sur Cotonou, aller à la plage de temps en temps avec mes amis, voir le contraste entre une ville comme Cotonou et une petite ville du Nord. Puis aussi les excursions qu'il y a moyen de faire au Bénin, c'est ça aussi la vie d'expat, expert junior. C'est pouvoir se faire des week-ends où on va voir des chutes, on chile à la piscine, on va voir la nature, on va faire de la randonnée dans les montagnes, la culture béninoise aussi. Puis on rencontre énormément de personnes, que ce soit des experts internationaux, d'autres expats ou des béninois. C'est des contacts que je vais garder à vie, je pense. Alors pour le moment, je ne compte pas rentrer en Belgique, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai encore envie d'apprendre du Bénin. Il faut du temps avant de vraiment comprendre comment ça marche. Là, je viens de me faire un bon cercle d'amis, j'ai mes petites habitudes. Donc pour le moment, j'aimerais bien avoir une expérience un peu plus longue dans la coopération-développement, d'abord dans le cadre du programme junior et après, pourquoi pas sur un autre projet, que ce soit pour Enabel ou pour une autre institution.